Fin d'une autre journée Plutôt Tous les jours à peu près sont intéressés On permettent de bien développer Mais c'est vrai que là on a eu quoi quand même On a eu le petit développement de Dissao qui révèle enfin Ses vrais sentiments pour Amy Qui se dit bah voilà Finalement je l'aime vraiment Amy qui Elle était quand même un petit peu malade Qui a l'air de reconnaître aussi un petit peu Que notre présence l'aide pas mal aussi Qui est toujours triste par contre Avec la mort de son père Je me sens fréquenté ce matin Après avoir aussi mal dormi Les événements du jour précédent Ont paraité de me tracasser Le souvenir d'Amy contre moi Le souvenir de notre match de catch Le plus gênant Le souvenir de son cauchemar Elle souffrait tellement Je ne peux pas m'empêcher de me demander Ce qu'elle doit Ce qu'elle Je ne peux pas m'empêcher de me demander De me demander Ce que ça doit être de se réveiller Sans quelqu'un à ses côtés La douche chaude me réveille Réveille Mais toujours inquiet Instant dramatique Qu'est-ce qui se passera aujourd'hui ? Est-ce que les choses reviendront comme c'est toujours avant ? Est-ce que les choses reviendront juste comme avant ? Fin de l'épisode ? Retour à la normale ? On avait une connaissance hier Quelque chose qui nous a presque poussé par-delà les imites d'une amitié normale Ça aurait été aussi mal que ça ? Je repense aux yeux d'Amy Après notre combat d'oreiller On aurait presque dit qu'elle me défiait d'aller plus loin Presque Mais Je ne peux pas en être sûr De toute façon Le capitaine de l'équipe Le capitaine de l'équipe est probablement premier dans la liste des personnes qu'elle apprécie Qu'elle apprécie Mais j'ai beau penser ça Mon cerveau se moque de moi Je cherche juste une excuse Une raison Pour que tout aille mal Une raison Pour ne pas essayer Ce n'est pas comme si je les ai déjà vus ensemble en dehors d'un entraînement sur le terrain Et visiblement Il n'a jamais été la voir Emile a dit elle-même S'ils étaient proches Ils seraient sûrement déjà Ils y sont S'ils étaient proches Ils y seraient sûrement déjà allés Je suis vraiment une mauvaisette Je dois faire quand même Au diable les conséquences C'est ce que ferait Amy Je crois Non Je sais que c'est ce qu'elle ferait C'est en partie pourquoi Je ne suis pas convaincu qu'elle soit intéressée Elle n'a pas agi non plus Peut-être à cause du capitaine du club Il est possible qu'elle vive un amour à sens unique Mais qui pourrait être capable de clarifier leur relation Amy n'est même pas envisageable Elle riait sûrement en me demandant pourquoi est-ce que je veux savoir Mais je ne suis pas encore prêt à répondre à ça Rin Rin lui donnerait pour moi un moment une réponse incompréhensible Et qui est la chance que j'ai Elle demeurerait Amy Qui demanderait alors pourquoi est-ce que je veux savoir Et je lui ai déjà abordé ce sujet Je me demande Est-ce que je pourrais demander à un infirmier ? Il semble être très protecteur avec Amy Je suis sûr qu'il le saurait si quelque chose se passait Et il m'en doit une pour ne pas avoir dit à Amy qu'il avait oublié de prévenir qu'elle était malade Alors il restera discret Et s'il me demande pourquoi est-ce que je veux savoir Je pourrais esquiver Je vais juste dire que je suis curieux en tant qu'Amy Il a à vrai me croire non ? Bien sûr C'est réglé alors Après avoir couru Je lui demanderai pendant qu'Amy attendra en dehors du bureau Putain par contre Vraiment un instant dramatique j'ai l'impression là Il n'y a aucune erreur Il n'y a aucun signe d'Amy quand j'arrive sur la piste Elle est encore trop malade pour venir J'ai décidé de lui donner dix minutes Je suis un peu en avance Mais elle était malade hier Alors si elle prend un moment pour venir Ça ne serait pas surprenant Quand même J'ai testé perdre mon temps Je détestais perdre du temps Alors je m'occupe à m'étirer En tournant en rond Anxieux Et si j'étais trop loin hier Et s'il ne vient pas Parce qu'elle est embarrassée Et si On peut en refaire le monde avec l'ici Tu es arrivé tôt Issao En vrai Revenir un peu sur ce passage quand même J'ai l'impression qu'Isao se fait pas mal d'idées quand même sur ce truc Il aime un peu Emy J'ai l'impression qu'il croit que les autres Bon il n'est peut-être pas forcément On a vu déjà un peu que l'infirmier Rin aussi Avec j'ai l'impression des soupçons un peu sur nous Le fait qu'on aime Emy et qu'Emy nous aime peut-être aussi un petit peu Mais ce qu'elle nous a raconté Je pense que ça va sûrement finir comme ça Il y a peut-être Il y a de la géologie de nous J'ai l'impression qu'on va dire le capitaine de l'équipe Alors que comme on l'a dit Issao n'a pas vraiment de preuve là-dessus Sur Est-ce qu'ils sont vraiment ensemble Il a seulement vu à l'entraînement Il a pris contact avec Emy Parce qu'après bon C'est le membre du club d'Aptessim Parce qu'il fait pas mal d'efforts Donc je pense qu'il y a comme aussi un peu inquiet là-dessus Bon ouais je me demande un peu comment ça va tourner Je pense que ça risque d'être peut-être un truc Genre Issao Ou peut-être une route à la fin Issao qui croit que Voilà forcément il l'aime pas Ou qu'il essaie peut-être d'en faire un peu trop On verra si Emy essaiera Et comprendra peut-être comme ça ou pas Si elle va se dire que peut-être Bah voilà Issao Je sais pas il est un peu bizarre maintenant Il essaie d'en rajouter un petit peu plus Il est plus comme avant J'ai l'impression que j'espère qu'on va pas trop en faire non plus Donc ouais j'ai hâte de voir un peu comment ça va évoluer En vrai pour moi la route est plutôt intéressante Entre Emy qui se donne un peu à fond Enfin vraiment j'ai l'impression que tout le monde essaie de se donner à fond Mais qui se parle pas vraiment Ça va être le mot d'ordre peut-être c'est ça Manque de communication je pense ouais Je suis impressionné Et c'est juste comme ça Je sens la tension sortir de mon corps Emy semble être joyeuse comme d'habitude Rien qui laisse transparaître qu'elle était malade l'autre jour Et qu'elle ait pu passer une mauvaise nuit Malgré ça je dois demander T'as bien dormi la nuit dernière ? C'est juste une question comme ça Rien d'important Le genre de choses que se demandent les gens Quand ils se rencontrent lors d'un café du matin Mais pas pour nous Du moins Pas pour moi Je ne sais pas si Emy réalise que je suis vraiment inquiet Que je suis vraiment inquiet Quant au fait qu'elle ait bien dormi l'année dernière Mais la question lui impose un moment de réflexion Après un court moment De ce qui semble être une réflexion intense Elle auche à la tête Ouais Très bien C'était grâce à moi ? Est-ce que j'ai vraiment aidé ? Putain Est-ce que... En vrai Issao il me fume Est-ce qu'elle a dit ça pour m'empêcher de poser d'autres questions ? Tant mieux Tu te fais des idées Issao Tu te fais des idées Emy sourit il commence à s'échauffer Alors prêt à commencer ? Bien sûr que je suis prêt Je t'ai pris avant que tu naisses Putain Issao Il me rit de ma témérité Et nous nous mettons à courir Ça commence à devenir chaud Je garde un rythme soutenu le temps Et respire régulièrement Par contre il est chaud franchement Je me sens toujours mort en fin de compte Attends je me sens toujours mort en fin de compte Au moins je ne suffoque pas comme un poisson de l'eau maintenant Emy est rayonnante après la course d'aujourd'hui Bien joué Issao tu t'améliores Ce sera moitié moins rapide que moi On n'a rien de temps C'est la phrase dite sur un ton moqueur Auquel j'ai appris à m'habituer Oh vraiment excitant Emy commence à sentir à faire ses sprints Pendant que je fais un tour pour me refroidir Elle se donne vraiment à fond aujourd'hui Au moment où j'ai fini le tour Elle est allongée sur un banc de gardin Sans m'en vraiment épuisée Bah tu serais pas en train de pousser un peu trop aujourd'hui ? T'es en jouant d'un rhume après tout Mais souffle visiblement agacé et s'assoit Bah je comprends juste Je commence juste le temps perdu c'est tout J'ai fait deux fois plus aujourd'hui tu sais Une bonne course remet le corps d'aplomb tu sais Ça fait vite dans la tête aussi Oh Mioche vigoureusement la tête Ouais C'est une bonne solution pour ce genre de choses N'explique pas plus Ne me demande pas Je pense que je sais pas pourquoi Est-ce qu'elle a tant à faire aujourd'hui Etre malade n'avait rien à voir avec ça Quelque chose a troublé Peut-être les cauchemars Peut-être autre chose Mais ce n'est pas mes affaires Elle me dira Si elle voulait que je sache Je suis sûr que c'est pratique Tu n'as pas idée La sincérité d'en savoir confirme mes soupçons Le seul problème est que Je sais même si je sais qu'elle me dirait rien Qu'est-ce que c'est qu'elle me le dirait Si elle voulait que je le sache Je veux quand même savoir Peut-être beaucoup de sache là Quelque chose dans la tête qui te tracasse Nous sommes pas surprises par ma question Elle a aussi les épaules Non rien Non rien qui val la peine de s'embêter Je dirais qu'elle allait essayer autant de me convaincre moi-même qu'elle-même Je vous la bouche pour demander si ça cause hier Mais je pense qu'il vaut mieux pas Trop de risques qu'elle interprète mal la question Je suis même pas sûr de savoir moi-même quoi penser d'hier J'arrive pas à penser que Ce que j'ai ressenti quand il me dormait à côté de moi Et avant que mon cerveau ne se coupe L'avoir à côté maintenant Couvert de sueur et me regardant comme ça A rendu ma réflexion difficile D'accord pas de problème Il faudrait mieux de se dépêcher d'aller voir l'infirmier On a pas beaucoup de temps Comme d'hab en fait Un peu trop fort ça avant Il me rit à mon commentaire un risque sec Qui semble vraiment peu miesque C'est vrai Pour un bref moment Elle semble veillée Épuisée par des vieilles blessures Mais tout comme hier Il peut presque littéralement Remettre son fardeau sur les épaules Et se redresser Il doit alors remuer à Emilia de nouveau On y va On y va Issao Je vais te battre Avec un sourire soudain Elle s'en va comme une fusée Eh c'est pas juste Je pars après elle Même si je sais que je la rattraperai pas Mais je m'en moque Mais s'il n'est pas possible que je puisse l'attraper Je courrai quand même après elle Muit à Emilia attend devant la porte que j'arrive Eh bien eh bien regarde qui arrive enfin Ouais ouais Profite de ta victoire tant que tu peux Il me se tournera que l'infirme lui tape gentiment par dessus la tête Ah te voilà Entre donc Issao Ce qui dans ce qui est maintenant est devenu une routine Je vérifie ma pression sanguine et mon rythme cardiaque Un peu vite aujourd'hui n'est-ce pas ? Ouais je courrai après Emilia Infirmierie Ce n'est jamais une bonne idée Elle se penche comme pour me chuchoter un secret Je sais pas si t'as entendu mais Emilia est un peu une star de l'athlétisme Je prends le recul dans un effet de surprise moqueur Vraiment ? On a jamais parlé Partageons un rire Elle s'en est bien sortie aujourd'hui ? Le rhume n'a pas semblé la gêner Pourquoi vous ne lui demandez pas directement ? Boule des yeux semblant exaspéré Bien sûr que je vais lui demander à elle Mais elle me dirait qu'il n'y a aucun problème Qu'il y en ait un ou non Alors je te demande à toi parce que tu es son amie Tu me diras sûrement s'il avait du mal aujourd'hui Quand il dit comme ça c'est vrai que c'est plus logique Il semblait aller bien aujourd'hui Je sais pas si c'était plus fatigué Je sais pas si elle était plus fatiguée qu'à la normale Il sortait déjà mieux quand je suis passé hier alors je ne suis pas trop surpris Le premier roche à la tête Bien que je remarque qu'il est légèrement tendu Et que j'ai mentionné la visite de la veille C'est une bonne chose Je pensais ici que ça allait pas durer qu'une journée Emilia a tendance à récupérer vite des rues de mes autres Et en parlant d'Amy Scal est le capitaine d'équipe Enfin vous savez L'expression suspicieuse sa vie sur son visage Pourquoi tu demandes ? Bah c'est juste qu'il semblait proche j'étais curieux vous savez Alors euh... Je lui demanderais jamais ce serait assez embarrassant Je crois pas de problème Bah il faut lui rendre En plus ils seraient bien ensemble La fermier rit Tu n'es pas le premier à dire ça Je crois pouvoir dire avec certitude qu'ils ne seront jamais comme tu l'insinues Avec certitude ? Wep Si euh... Il y a un truc comme ça ? Un truc euh... Il aime pas le même sexe ? Pas que je puisse te dire bien sûr Confidencier et tout ça Ouais bien sûr Peut-être un autre handicap hein qui sait bien sûr Bon on sort d'ici Je suis en a occupé tu sais Il y a peut-être autre chose hein En vrai je pense que soit le... Le gars... Aime pas forcément les filles Capitaine c'est possible hein Ou soit il y a peut-être autre chose hein Parce que le secret confidentiel c'est peut-être une maladie ou je sais pas un truc A voir Je roule les yeux à sa dernière phrase et me dirige vers la porte faisant signe à Amy d'y aller Après j'avoue que ça serait con quand même hein Un peu quiproquo à la con Et dans tout ce temps je me retiens de faire une danse de joie Ils seront jamais ensemble comme tu l'insinues C'est précisément le type de chose que je voulais entendre J'ai à moitié envie de tenter quelque chose tout de suite avec Amy Mais je crois qu'on a fermé de sa pauvreté En plus je sais toujours pas exactement ce que Amy ressent pour moi Ou alors c'est vrai que j'ai peut-être pensé mais c'est peut-être parce qu'il sait que Amy nous aime Même un truc comme ça Je veux dire c'est évident qu'elle tient à moi en tant qu'amie Mais quelque chose de plus que ça Je peux pas en être si sûr hein Pourtant je peux pas m'empêcher d'avoir de l'espoir J'ai juste besoin de trouver un bon moment pour dire Amy ce que je ressens Ce détail devrait au moins me tenir occupé pour le reste de la journée Toi est complètement désert Moi je pourrais compter sur Amy pour être là avant moi Mais elle est étrangement absente Je pense que c'est la décidée d'accompagner Amy à la cafétéra pour une fois Ça me semble un peu probable mais c'est la seule théorie que j'ai J'ai un peu envie d'aller chercher Amy mais je sais plus Mais j'ai plus envie de rester là que faire un peu au soleil J'ai rien de me reparler maintenant qu'Amy et Rhin arrivent Il faut pas longtemps avant que j'entends les bris de quelqu'un montant les escaliers J'attends que la porte commence à s'ouvrir pour parler Qu'est-ce vous a pris si longtemps ? Moi il fait attendre Vous êtes... Hein ? Ça c'est bizarre La seule personne de ce tenant là est Amy Qui semblait... Qui semblait vaguement confuse Comment ça hein ? C'est moi tu sais Amy ? On court ensemble le matin Elle sourit et mon coeur se soulèvent légèrement en ce moment Ouais je sais, je suis juste confus Où est Rhin ? Sur des mers remplacés par une impression coupable Ouais à ce propos Je lui ai en quelque sorte Re... Refilé mon... Refilé... Ah ! Je lui ai en quelque sorte... Refilé mon rhume ? Oh mince ! Il y a un risque que je l'ai aussi ? Sans logique après tout et moi... Amy et moi étions collés l'un à l'autre hier Alors ce que Rhin et elle... On fait euh... On fait pour qu'elle soit malade Du calme mon vieux, ne part pas dans cette direction Rhin a probablement juste un peu plus... Un plus mauvais système immunitaire que moi Il semble choqué par mon commentaire Comme si elle n'avait pas pensé à ça avant Oh ! J'espère pas ! Je me sentirais mal si tu étais malade à cause de moi Oh non je crois que je sens la fièvre... Oh non je crois que je sens la fièvre qui monte Il semble terrifié puis je change rapidement d'expression Pour une autre plus autoritaire Sao ! Tu aurais été malade tout de suite ! Je ne l'accepterais pas ! Je me saisis par le col juste après Tu m'écoutes ! Juste un militaire de Issao ! Putain ! C'est à la fois mignon et un peu... un peu... gênant ! Mets tes fesses en sel et à travail ! Je lui fais un seul militaire ! J'ai compris madame ! Je lui fais un pain d'arrêt et roche la tête satisfaite ! Bien ! Tu n'as pas été osé à louper ne serait-ce qu'un de nos courses du matin ! Après tout ! Mais t'as loupé une course toi ! Creuse les bras et me regarde dans l'air hautain ! Ouais mais c'était un cas spécial ! C'est moi et pas toi ! Ça n'explique rien du tout ! Ils semblent sidérés ! Tu plaisantes hein ! Mon explication est parfaitement claire ! Non pas du tout ! C'est une mauvaise foi flagrante ! Je vois pas le rapport ! Roh ! Laisse tomber ! Ils semblent contents de sa victoire ! Bref ! Bref ! Ça va aller pour Rin ! Elle est pas très malade ! Il secoue la tête ! Nope ! Elle s'en sortira très bien ! J'ai pris des médicaments qui devraient l'aider ! Bien que j'aurais probablement dû m'assurer qu'elle n'essaye pas de les prendre en une seule fois ! Elle l'a déjà fait tu sais ! Je suis pas tellement surpris ! Je doute que Rin soit du genre à faire attention aux dosages ! Tu vas sûrement aller la voir un plus tard ! Juste au cas où ! Je mets au sous-épaule ! Je passerai la voir après l'entraînement ! Elle ira bien d'ici là ! Je jauge la tête concernant la conversion terminée ! Le seul problème est que je ne sais pas de quoi parler maintenant ! Euh... Donc t'as d'autres rencontres d'athlétistes de prévu ? C'est une technique d'approche pour essayer de savoir si elle est libre ce week-end ! Effectivement ! Et ça va putain ! Tu me surprends ! Si elle est libre alors peut-être que je pourrais lui proposer un rendez-vous ou quelque chose du genre ! Bon si j'arrive à formuler les mots au moins ! Il met ce coup la tête ! Non ! Pas pour la prochaine semaine ! Je crois la saison est terminée ! Ah ouais ! Je suis arrivé en plein milieu de tout ça ! Est-ce que ça veut dire que les examens arrivent bientôt ? Je t'aurai sûrement de m'en préoccuper ! Qu'est-ce que tu fais le week-end s'il n'y a pas de rencontre ? Ce sourcil se lève et Emy affiche un air taquin habituel ! Tu es vraiment curieux aujourd'hui hein ! Je sais des épaules espèrent avoir l'air naturel ! Ouais je demande juste comme ça ! Je sais pas ce que c'est que d'être une star de l'athlétisme après tout ! Pfff ! Flatterie ! Elle me fait signe de la main pour me repousser ! Je ne suis pas si doué tu sais ! Tu m'as bien vu lors des bonjours après tout ! Menteuse ! Vraiment c'est ça hein ! Pas si doué ! Elle a quand même gagné je crois le 400 mètres ! Le relais aussi ! Et après le 200 et le 100 alors je sais plus si on l'avait vu ou pas ! Mais elle a quand même participé donc quand même quoi voilà ! Ah ouais ! Mais l'humilité est la caractéristique d'un mon à tête ! Dis-moi ! C'est ce que mon père dirait ! Putain ! Elle met ses épaules et essayait sans succès de cacher l'esprit sans trouver qu'elle fiche son visage ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu sortes m'embêter par quelque chose ! Mais il commence à le nier ! Puis soupir abandonnant ! Je pense qu'elle est trop fatiguée pour avoir été malade pour le nier comme d'habitude ! Si maintenant elle me le fait suffisamment confiance pour s'ouvrir ! Bon tu te rappelles de l'année dernière ? Evidemment je jette la tête pour confirmer ! Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive ! Pour dire vrai, ça m'arrive... Ça arrête comme si elle se rendait seulement compte de la réalité ! C'est presque comme si elle était en train de rompre une règle personnelle ! Elle recommence à parler, choisissant ses mots avec attention ! Enfin... Pas souvent mais... De temps en temps ! C'est juste une de ces semaines où ça arrive ! Soupir lui échappe, mais elle semble terriblement frustrée ! Sauf que je vois, elle me serre dans ses bras ! Ce qui contrairement à la dernière fois, elle ne semble pas la choquer ! Au lieu de ça, elle semble se relaxer ! Comme si mes bras passaient autour d'elle ! Nous restons comme ça un moment ! Tu sais, j'étais sérieux hier soir ! Tu peux vraiment me parler s'il y a des choses comme ça qui te perturbent ! C'est juste utile de faire ce genre de choses sous-sol, tu sais ! Mes souris rompent le silence, mais il reste posé sur mon épaule ! Merci, ça vous ! Ça ira, je crois ! Je peux déjà la voir se remettre ! Il se prépare à tout ravaler encore une fois ! Je pense que le sujet est clos, maintenant ! Donc tu aurais pensé à ce point de carrière ? Pas vraiment ! Je n'ai pas l'intention de prévoir très loin, tu sais ! Là que j'imagine que je pourrais au moins commencer à regarder les facs ! Je l'ose les épaules ! J'imagine ! Sous, tu es sérieuse pour cette histoire de pirate ? La dernière fois que j'ai vérifié, les pirates n'avaient pas tellement besoin d'aller à l'université ! Sauf s'il y en a une ! Genre, une université de pirate quelque part ! Pirate informatique, par contre ! Peut-être ! On ne sait jamais ! Amy se fémait à rire et disait un peu à la Amy normale qui a un nouvel événement dans son expression Les piègles ! C'est tout ce que je la désire ! C'est comme ça que je la décrirais ! Amy semble épiègle ! Elle me regarde avec sa tête toujours pesée sur mon épaule ! Tu viendrais avec moi si je deviens pirate ? Bien sûr ! Qui passerait à côté de l'opportunité de devenir pirate après avec toi ! Bah, dis comme ça, c'est sûr ! Elle rit encore ! Je remarque que mon coeur semble s'être accéléré ! C'est probablement la cause de cette proximité ! Une soupçon de fraises ! Encore une fois ! Je peux m'empêcher de sourire en la regardant ! Elle est de nouveau contente ! Dis ça haut ! Oh ! Si tu comptes m'embrasser, tu devrais le faire bientôt ! Je crois que ça va pas tarder à sonner ! Oh putain ! Les pensées s'arrêtent brusquement ! Comment ça ? Je suis presque sûr d'être bouche bée à une nouveau sous le choc ! Tout ce que j'arrive à sortir est un 1 étranglé ! Ce qui amuse Amy encore plus ! Tu y pensais, non ? Elle s'assoit, mettant son visage au niveau du mien ! J'apprécierais sûrement ça aussi, tu sais ! Tu es vraiment... Bref ! Elle se ressaisit brèvement, et on a l'air d'être sur le point de dire quelque chose d'important ! Si une fille ne t'est pas encore rendue compte, je crois que je suis quelque peu tombée amoureuse de toi ! Bah... bah justement, tu vas bientôt prendre tes... tu vas bientôt... devoir prendre tes responsabilités ! C'est toi son sourire interrompt ma capacité à penser ! À un moment je tourne vers elle, et à un autre moment, ses bras sont passés autour de mon cou ! Et à un autre moment, mes bras sont passés autour de sa taille ! J'en capte de dire précisément quand est-ce que c'est arrivé ! Parce qu'à ce moment, il n'y a qu'une voix dans ma tête qui me crie de l'embrasser ! Je regarde Amy dans les yeux ! La voilà ! Cette chose que j'ai vu hier dans le lit ! C'est encore là ! Je me rends soudainement compte qu'elle est inquiète que je puisse la rejeter ! Une inquiétude qui n'a pas raison d'être ! Allez ! Allez ! C'est parfait ! Ça avance ! Ça avance ! Putain ! C'est beau ! Ses lèvres ont un léger goût de fraise ! Elle se laisse aller dans le baiser ! Ses bras se resserrent derrière ma tête ! Il s'assure que je ne la détacherai pas d'elle ! Non pas que ce soit une possibilité ! J'ai l'impression que mon estomac se dénoue ! Le monde s'évanouit ! Et juste moi ! Et elle ! Et ce bon ! Mes bras se resserrent, la serrant plus fort contre moi ! Appréciant de la sentir ! Je respire son odeur ! Mon esprit essayant désespérément de mémoriser le goût qu'elle a ! Et qu'elle sent ce qu'il y a de la sentir comme moi ! Sur l'aide de l'école nous revoit tous les deux la réalité ! Nous rompons notre baiser ! Les joues des démis sont légèrement enrogies ! Et elle semble reprendre son souffle ! Pour sa défense moi aussi ! Nous restons là quelques instants ! Essayons de réaliser ce que nous venons de faire ! Amy la première rompt le silence ! Alors ? T'as envie qu'on aille dîner après que j'ai fini l'entraînement ? Quelle coïncidence ! J'étais sur le point de te demander la même chose ! En réalité ça aurait été une vraie demande de rendez-vous durant le week-end ou autre mais... Je pensais d'être là ! Je crois ! Amy me donne une étape joueuse ! Ouais bien sûr ! Tu étais toujours là en cas de choc après t'être rendu compte à quel point je suis doué pour embrasser ! Tu étais toujours en état de choc après t'être rendu compte à quel point je suis doué pour embrasser ! Nous commençons à redescendre les escaliers en direction d'un truc là ce respectif ! Et je ne t'ai pas vu parler juste après non plus ! C'est parce que je n'ai rien dit ! Je te vois après l'entraînement Issao ! On s'approche et m'embrasse brièvement au milieu du couloir... Éteignant encore une fois un peu plus mon cerveau qui m'était revenu ! Alors que je rends dans ma classe... Une Misha rieuse m'accueille ! Et Chan espèce de gros romantique ! Je t'ai déclaré sur toi hein ! En fait c'est elle ! Il faut éclater Misha derrière ! L'amour est imprévisible hein ! Vu que c'est Misha j'imagine que j'aurais dû attendre à ce qu'elle me taquille là-dessus ! J'imagine ! Bon que j'ai plus de réponse Moutou retourne dans la pièce ! Et Misha retourne à son siège riant encore un moment ! Je pense que j'aurai encore ce genre de conversation surtout qu'après Mick m'embrasser en plein milieu du couloir ! Mais à un côté je m'en manque bien ! Pour la fois depuis que je suis arrivé ici, mon cœur me semble léger ! Générique Grép points